... Denis Demersement, vous êtes le principal du Collège Bellefontaine. Vous êtes notre partenaire sur ce programme, ce Flying Challenge programme avec la Fondation Airbus. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme ? Ça nous paraît essentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'amener les élèves vers la connaissance de l'entreprise, du monde de l'entreprise et des formations. On a cette chance avec Airbus d'avoir comme partenaire une entreprise dans laquelle la totalité des métiers sont représentés. L'idée de la Fondation Airbus était vraiment d'inspirer les jeunes par l'aéronautique. J'ai l'impression que vos élèves ont accroché, notamment avec le film Le futur par Airbus. Oui, le film les a accrochés et en même temps, mon ambition va au-delà effectivement de l'aéronautique. C'est-à-dire que je veux qu'ils s'aperçoivent que pour faire tourner l'aéronautique, il y a besoin de tous les métiers. Et là, véritablement, ils vont voir qu'il y a des gens passionnés par leur métier. C'est-à-dire que travailler, ça peut être une passion et ça doit être une passion. Et que le discours qu'on leur tient tout au long des années de collège, à savoir il faut que vous choisissiez, parce que c'est ça qui est important. Tous les métiers sont des métiers excellents, tous les parcours sont excellents à partir du moment où vous les aurez choisis et vous avez envie de les faire. Ce discours tient debout à ce moment-là. Les étudiants, ils ont pu les rencontrer. Ça peut leur donner de l'ambition. Et ici, on sait très bien que ce qui manque à nos élèves, c'est l'estime d'eux-mêmes et souvent l'ambition. C'était une très agréable surprise. On avait été très mis en garde par la première réunion sur la manière dont il fallait se comporter avec eux. Au final, les choses se sont vêtent très naturellement, de manière assez ludique. On a bien rigolé, bien discuté. Les enfants étaient très curieux. Donc ça s'est très, très bien passé. On sent qu'il y a de l'envie derrière et que ce programme, il va faire de belles choses. On nous avait demandé d'intégrer quatre élèves de troisième, quatre jeunes filles. Et donc là, nous sommes vraiment partis sur des élèves brillantes. Des jeunes filles pour, là aussi, peser sur le genre. C'est-à-dire qu'il y a souvent peu de possibilités pour les jeunes filles, peu d'ambition, encore moins que pour les garçons. C'est lié à des phénomènes culturels, c'est lié à des phénomènes de quartier, de pression sur les jeunes filles qui, souvent, sont extrêmement brillantes et qui doivent savoir qu'elles peuvent réussir dans la vie. Alors, ce que je pense, c'est qu'on a Airbus, la fondation Airbus, qui est très impliquée sur le programme. Vous-même, qui êtes très impliquée et motivée. On était venus ici, on avait parlé de cinq enfants, cinq élèves de quatrième. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir une classe pilote entière. Donc finalement, ce n'était pas cinq, c'était vingt. Je crois qu'on a vraiment avancé et ça serait effectivement bien qu'on puisse avoir l'année prochaine l'ensemble. L'ensemble du niveau, ce niveau quatrième est vraiment un niveau charnière. Alors, ça pourrait être la cinquième aussi, je veux dire. Les choses peuvent évoluer, il n'y a rien de figé. Moi, je pense qu'il faut évaluer à chaque fois, il faut analyser. Et puis, il faut prendre des décisions en fonction des résultats qu'on obtient. On connaît les orientations classiques, les bonnes et les mauvaises que nos élèves peuvent emprunter. Et nous allons pouvoir évaluer et voir s'il y a un changement. Ils sont un petit peu derrière, cachés. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons faire des photos. Alors, un grand sourire, s'il vous plaît. On regarde un grand sourire. Sous-titrage ST' 501